Je crois que vous n'avez pas idée la Pixie Army à quel point j'ai envie de tourner cette vidéo aujourd'hui. Salut ma Pixie Army ! J'espère que vous allez bien. Moi ça va super et principalement pour une raison, je suis hyper contente aujourd'hui de pouvoir vous parler de livres Disney. Vous le savez, j'adore lire des livres, j'adore en acheter aussi. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris le temps de me plonger dans mes lectures et surtout de vous faire un petit retour. J'ai une jolie pile de livres à vous présenter aujourd'hui mais avant de commencer cette vidéo, celle-ci est en partenariat avec les éditions Altaya qui m'ont envoyé les audio-comptes magiques de Disney. Je n'ai pas trop l'habitude de vous parler de produits destinés à un public plus familial et jeune et c'est vrai que je suis super contente de pouvoir le faire avec vous aujourd'hui en vous présentant cette collection si particulière. C'est une collection sous licence officielle Disney, vous avez le livre classique avec les illustrations etc. Et vous avez également cette petite plateforme où en fait quand vous mettez la figurine dessus ça vous lit l'histoire puisque ça c'est un haut-parleur. Je trouve que l'idée est très ingénieuse déjà parce que ça permet aux enfants de découvrir la lecture et d'avoir à la fois du coup le texte et le son. Aussi de les rendre un peu autodidactes, je trouve que les figurines sont très bien faites et j'adore le concept de cette collection. Je suis complètement sous le charme et je suis très très fière de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par cette collection, sachez qu'elle sort chez les marchands de journaux mais que vous pouvez également vous la procurer sur internet. Moi je vous conseille de passer directement sur internet pour passer votre commande et donc je vais vous parler à présent de mes lectures. Il y en a quand même pas mal qui sont assez diversifiés vous allez voir. Il y a eu des coups de cœur comme des grosses déceptions. Et je vais commencer très fort avec ma révélation de l'année 2020, n'ayons pas peur des mots. Il est hyper gourde donc je vais très clairement pas le garder en main très longtemps mais comme ça vous vous rendez un petit peu compte de la taille. Donc c'est Walt Disney's Disneyland des éditions Tachène. C'est la version française d'un livre qui est sorti il y a un peu plus d'un an maintenant il me semble. Ça fait très longtemps que la traduction est attendue par les fans. Et moi de mon côté je suis assez contente d'avoir attendu aussi parce que c'est une véritable brique. Donc si j'avais dû le lire en anglais en sachant que c'est écrit tout petit et qu'il y a beaucoup d'informations je pense que j'aurais raté quand même une bonne partie du propos. Donc c'est un livre que l'on trouve assez facilement chez les libraires etc. Sinon n'hésitez pas à le commander. Donc c'est un livre d'une collection un peu supérieure mais je trouve que ça vaut chaque centime que j'ai investi dedans. Donc j'ai lu le livre en 4 jours. Il faut savoir que ça fait très longtemps que je me suis pas plongée dans ce type d'ouvrage. Donc moi je me suis dit en l'ouvrant que j'allais en avoir pour des semaines. Et en fait j'ai été complètement captivée. Il y a très peu d'offres de livres sur le marché qu'on peut comparer à ce livre aussi. Principalement parce que des livres en français sur la conception de Disneyland je crois pas qu'il y en ait. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si c'est le cas. En tout cas moi j'en possède pas dans ma collection. Il est génial. Il est parfait déjà parce qu'il y a énormément d'illustrations. Chose que j'affectionne tout particulièrement. Il y a des légendes en fait sous les photos. C'est à dire qu'on se contente pas de juste vous balancer une image. On vous explique un petit peu d'où elle vient, pourquoi etc. C'est un livre qui va plutôt être destiné à des fans de parcs d'attractions ou de Walt Disney principalement. Parce que ça regorge de détails. Et je pense que des gens qui seront pas forcément passionnés par cet univers là. C'est pas un livre qui les passionnera. Mais moi j'ai appris énormément de choses dans ce livre. Et j'ai été vraiment passionnée de bout en bout. Comme je vous le dis je l'ai lu en moins de 4 jours. Alors que c'est une belle brique hein. Ça fait quand même 300 pages. Je me suis régalée. J'ai adoré la plume de l'auteur. J'ai adoré les images qui ont été mises. Il y en a plein que je connaissais pas. Il y a énormément d'anecdotes. Et il y a aussi beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de propos rapportés. Et c'est hyper immersif. Alors par contre, petit bémol et je mets vraiment d'énormes guillemets là-dessus. C'est un livre qui se concentre principalement sur la création de Disneyland. Mais aussi et surtout sur le Disneyland de l'époque de Walt Disney. Vous avez environ 50 pages sur l'après Walt. Tout le reste est bien plus documenté que cette partie-ci. Et je pense principalement à Disneyland California Adventure. Ils en parlent bien sûr. Et je rêve maintenant secrètement d'un livre là-dessus. Parce que je pense que ça peut être hyper intéressant. Et j'espère que ta chaîne, qu'en tout cas Chris Nichols l'auteur prévoit d'en écrire d'autres. Sur Walt Disney World, sur Disneyland Paris. On mérite d'avoir cette qualité d'ouvrage pour des livres. Vraiment j'ai adoré. Et je pense que vous vous en doutez. Je mets forcément un 5 sur 5 à ce livre qui est un véritable chef-d'oeuvre. Et pour vous dire la vérité, ça m'a même redonné le goût à l'envie de me plonger dans ce genre d'ouvrage. Parce que c'est une telle pépite. Je vous le recommande mais à 1000% la piscine. Next, on enchaîne avec deux grandes dessinées que j'ai reçues de Gléna. Donc en fait Gléna m'envoie régulièrement leurs nouveautés pour que je puisse vous en parler en story Instagram et aussi dans les Disneybooks. Et que je puisse vous donner mon avis. Bien évidemment je suis libre à 100% de ce que je peux vous dire ici. Et donc j'ai deux BD à vous présenter. La première c'est The Kahnstein. Et la deuxième Mickey et la Terre des Anciens. Donc c'est deux livres qui sont complètement différents. Le point commun de ces deux livres c'est que donc du coup les personnages qu'on connaît. Donc Donald et ensuite Mickey incarnent des personnages. Ils incarnent pas Mickey et Donald telles qu'on les connaît. En fait ils incarnent des héros un peu plus classiques. Donc dans The Kahnstein c'est une réécriture de Frankenstein. Je dois avouer que je connaissais la légende d'assez loin. Mais je m'étais jamais vraiment penchée dessus. Et cette BD m'a vraiment beaucoup plu. J'ai trouvé que le personnage principal était hyper attachant. Autant les dessins que l'histoire que la façon dont c'est raconté. J'ai vraiment eu un coup de coeur dessus. J'ai adoré cette bande dessinée. Je dois admettre que quand je l'ai reçue je me suis dit Est-ce que l'histoire de monstre ça va me plaire ? Et vraiment j'ai été archi convaincue par ce que j'ai lu. Si vous aimez ce genre d'histoire, si vous aimez cette collection de Gléna, Vraiment je vous le recommande, c'est une petite pépite. Comme vous pouvez le voir Mickey et la Terre des Anciens est un peu plus grand que The Kahnstein. C'est vraiment deux collections qui sont complètement différentes. Et je pense que ça s'adresse également à deux publics qui sont très différents. Mickey et la Terre des Anciens pour moi son plus grand point fort C'est toute l'esthétique de cette bande dessinée. Les dessins sont sublimes. C'est un véritable régal. Si vous êtes sensible à tout ce qui est visuel, Quand vous voyez une image, vous arrivez à vous plonger dans un univers Et à imaginer vous-même un petit peu la suite des histoires, C'est un livre qui va vous plaire. Par contre, moi je dois admettre que même si j'aime les images, Je suis très sensible au texte et il y en a très peu. Ça se base beaucoup sur le visuel et du coup j'ai eu l'impression de manquer des étapes. Et je pense très sincèrement que ça m'a empêché de véritablement profiter du livre Comme j'aurais pu en profiter malheureusement. C'est un très joli livre mais j'ai senti que je restais en surface tout du long. J'ai eu l'impression qu'il y avait plus à raconter Et même la fin m'a laissé sur ma faim, c'est le cas de le dire. Du coup, autant pour The Kahnstein, j'aurais tendance à mettre un 4,5 sur 5. Autant pour ce livre-ci, je mettrais plutôt un 3. Et ça me fait de la peine parce que vraiment, c'est une BD qui est très belle. Et je pense que je suis passée à côté. Alors est-ce que j'étais pas assez concentrée ? Est-ce que j'avais la tête ailleurs ? Je ne sais pas. Mais j'ai pas réussi à plonger dans l'univers et dans l'histoire qu'on essayait de me raconter. Je trouve ça dommage parce que je sentais qu'il y avait vraiment un univers à exploiter. Mais vraiment, je suis passée complètement à côté du truc. Peut-être que vous aurez un avis différent. Je sais qu'il y a pas mal de gens de ma communauté qui lisent les BD Gléna. Donc si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à en débattre avec moi en commentaire. Je trouve ça super intéressant d'avoir vos retours sur les livres. Je vais à présent vous parler d'un petit outsider que ça fait très longtemps que j'ai lu. C'est le livre du Disney Bound sur Leslie Kay. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Leslie Kay, c'est la créatrice du Disney Bound. Donc c'est le fait de s'habiller aux couleurs des personnages Disney. C'est une véritable légende cette fille. A l'heure actuelle, elle a notamment sa propre marque qui s'appelle Cakeworsi et qui est vendue sur Shop Disney. C'est une icône, enfin cette fille est incroyable. Et je dois admettre que du coup, comme de nombreux fans, quand j'ai appris qu'elle allait sortir un livre, j'étais toute excitée. En sachant que j'ai eu la chance de la rencontrer à une d'appeur et c'était un moment assez magique. Bon, on a échangé trois mots au cinquante et j'étais complètement bouleversée. C'est quand même une rencontre que j'ai gardée en mémoire. Je me suis sentie très accessible, très sympathique. Et forcément, je me suis dit que son livre allait sûrement être à son image et j'avais hâte de le lire. C'est un livre qui n'est pas sur elle du coup, mais sur l'art du Disney Bound. Et elle nous parle principalement de comment réaliser des tenues de personnages. C'est plus un guide à destination des jeunes Disney Bounders pour trouver des idées, pour voir un peu son placard d'une façon différente. C'est un livre qui sera utilisé par des gens qui... Pas qui maîtrisent, parce que je ne peux pas dire ça, mais qui ont l'habitude d'en faire en tout cas. Ça vous permet notamment de trouver un petit peu des idées dans vos dressings et de regarder les pièces et de vous dire « Ah ouais, en fait cette jupe-là, je peux l'utiliser pour ça, ça, ça. » Et je pense aussi que le fait de mettre autant d'exemples dans son bouquin, ça permet du coup aux gens de pouvoir se reconnaître dans leur dressing et surtout ensuite de prendre un petit peu le réflexe, de réfléchir à comment bien accessoiriser ses tenues pour avoir des Disney Bounders. Elle nous fait un peu une sorte de guide des pièces à avoir et surtout, et ça c'est un point que je trouve génial, et si j'avais dû écrire un livre sur le sujet, c'est sûrement ce que j'aurais fait, elle illustre de nombreux exemples avec des gens de la communauté qui s'habillent également aux personnages Disney. Elle ne s'est pas contentée de prendre juste des Américains. Il y a des gens de Disneyland Paris, il y a des Disney Cruise Line, il y a Tokyo. Et c'est génial de se rendre compte qu'en fait, c'est un concept qui a pris de l'ampleur à l'international. C'est vraiment devenu une véritable communauté et une véritable façon de vivre. Après, c'est vrai que moi, le truc que j'ai un peu regretté, c'est que j'ai pas eu la sensation d'apprendre quoi que ce soit. C'est normal parce que ça fait très longtemps que je le fais et que j'ai l'habitude. J'attendais un petit quelque chose de plus, je saurais pas trop dire quoi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est vraiment le point qui fait que c'est un livre indispensable pour les gens qui débutent en tout cas le Disney Bau. À aucun moment, elle n'impose quoi que ce soit. Elle ne dit pas, vous devez posséder ceci. Dans le partage, dans l'inclusion, elle fait comprendre que chacun a sa propre vision des choses. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Et le message que ça dégage, l'ouverture sur la communauté et la bienveillance qu'il y a dans ce livre, ça en fait une personne que j'ai trop envie de connaître encore plus. Et franchement, je ne peux que la féliciter pour ce livre. Donc je lui mets la note de 4 sur 5. Bon, vous commencez à avoir l'habitude avec moi maintenant, la Pixie Army, mais à chaque fois que je fais un Disney Book, je vous parle de Twisted Tales. À l'heure où je vous parle, du coup, j'en ai lu 3. J'en ai un quatrième qui attend, c'est le dernier qui est sorti au moment où je tourne la vidéo, c'est celui de Cendrillon. Et là, donc, j'en ai 3 à vous présenter, parce que, bah, on n'arrête jamais. C'est vrai que c'est une collection qui a du succès. Donc on a Il était un rêve, donc l'histoire dérivée de la Belle au bois dormant, tout droit jusqu'au matin, de Peter Pan. Et on a Un jour ma princesse viendra, de Blanche Neige. Donc je vais commencer par celui-ci, puisque Un jour ma princesse viendra, c'est le plus ancien que j'ai lu. Et je trouve que c'est l'un des meilleurs. Il y a un truc qui me dérange quand même avec les Twisted Tales, et il faut que je sois honnête avec vous. Non seulement la collection se ressemble beaucoup, parce qu'on prend un peu, toujours un peu le même type de personnages et le même type de problématiques. Je trouve qu'on a toujours des personnages qui sont très féministes et qui se révèlent par rapport à l'histoire originelle. Elles se ressemblent un peu toutes, au final, de la façon dont elles sont développées, et qu'elles ont un peu des enjeux communs. C'est-à-dire qu'on s'attend un petit peu à comment ça va se développer, et ça m'embête. Parce que moi j'aime bien être quand même surprise au fur et à mesure de mes lectures, et je pense que quand on a lu 1, 2, 3, 4, 5, je sais même pas combien j'en ai, on comprend un petit peu comment ça fonctionne, et ça peut être un peu rébarbatif. C'est très bien écrit, donc c'est quand même un truc assez positif, mais c'est un système qu'on comprend, et qui peut être au bout d'un moment un peu lassant, et c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que j'ai compris un peu le système, j'ai compris comment ça fonctionnait. Je suis super contente de redécouvrir cette histoire, et de voir comment est-ce qu'elle a été réinterprétée, mais d'un autre côté je m'attends à ça, 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 et ça. Et c'est un peu le cas dans celui-ci, donc un jour ma princesse viendra, mais il m'a quand même agréablement surprise, un peu comme Mulan en fait. C'est un livre qui se détache beaucoup de l'histoire de base qu'on connaît, et qui se permet d'en faire quelque chose de complètement nouveau. Alors on aimera ou on n'aimera pas, parce que du coup on se retrouve avec un livre, où normalement on est censé nous changer un détail de l'histoire, au milieu de l'intrigue à peu près, et ça nous donne une suite complètement différente. Là on est sur un livre qui est complètement différent de ce qu'on connaît de base. Ça a aussi fait le cas avec La Petite Sirène, puisque c'était un peu comme si on nous avait fait La Petite Sirène 2. On fait un livre où on nous dit « Et si la méchante reine avait empoisonné le prince ? » Sauf que le moment où on empoisonne le prince, c'est pas le point de départ, c'est-à-dire que c'est pas le moment où on la voit avec la pomme. Tout avant et tout après, il y a plein de choses qui se passent. En tout cas, à mes yeux, du coup, le postulat de départ de se dire « Je change un détail de l'histoire et ça modifie tout », je trouve que ça tient de moins en moins et qu'on nous offre plutôt une véritable histoire complètement différente de ce qui nous est proposé, en reprenant quand même certains éléments. Et l'élément le plus important à mon sens, c'est de pas dénaturer les personnages. Et ça, je dois admettre que cette série de livres le fait à la perfection, donc je suis très contente. Donc ce que je vous disais, dans ce livre, c'est qu'on explore deux profils. Le premier, c'est celui de Blanche-Neige, où on découvre un petit peu plus de profondeur du personnage. C'est vrai que Blanche-Neige, elle a quand même l'image d'une héroïne un peu vieillissante par rapport à ce qui sort maintenant. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne l'apprécient pas forcément, qui la trouvent un peu cruchasse, etc. Moi, c'est pas forcément mon avis. Je pense qu'il faut prendre l'héroïne avec son temps et que forcément, la femme des années 1930, c'est pas la femme des années 2020. On a un personnage dont on creuse la backstory, donc on cherche un peu à comprendre l'attachement à ses parents, son lien, d'où vient sa bienveillance, son attachement aux sept nains, etc. Et surtout, on a toute l'histoire autour de la belle-mère, Evil Queen, qui est très intéressante. Et surtout, on en apprend plus sur le père de Blanche-Neige. Et c'est vrai que forcément, dans le film d'animation, on nous en parle pas. Alors que là, c'est vraiment un sujet qui est exploité. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai trouvé ça très fort de réussir à rendre Blanche-Neige qui est un personnage qui se laisse un peu vivre, actrice de sa propre vie, mais sans dénaturer non plus son côté bienveillant, un peu coucou les oisillons, vous voyez. Et je pense que c'est l'un des meilleurs. Donc vraiment, si vous aimez l'univers de Blanche-Neige, c'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai offert à Xavier pour son anniversaire, foncez sur ce livre. Je trouve que c'est un Twisted Tale qui est intéressant. Après, il faut quand même prendre en considération que si l'idée de vraiment changer l'histoire de base vous dérange, passez votre chemin. Mais je pense que c'est un Twisted Tale qui vaut bien un 4. Un 4, un 4,5 sur 5. On enchaîne avec Tout droit jusqu'au matin, qui est donc l'histoire dérivée de Peter Pan. Et là encore, on est sur un Twisted Tale qui n'a rien à voir avec l'original. Mais le S.I. est plus parlant, je trouve, que celui-ci puisque l'idée, c'est qu'en fait, Peter Pan n'est jamais venu voir Wendy. Et donc, on n'a jamais eu Peter Pan tel qu'on l'a connu. On n'a pas eu Wendy avec ses petits frères au pays imaginaire, etc. Ça, ça n'existe pas. Dans ce livre aussi, on a Wendy qui raconte des histoires à ses frères depuis des années qui ne se fait pas visiter. Par contre, l'ombre de Peter Pan est restée chez elle pendant tout ce temps. Sa vie va évoluer, elle va vieillir et disons que la vie d'adulte qu'on lui impose ne lui plaît pas. Du coup, Wendy, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre ses clics et ses claques et passer un marché avec Capitaine Crochet pour partir au pays imaginaire. Alors là, comme ça, c'est un peu bizarre comme constat, je vous l'accorde. Mais finalement, le livre est plutôt bien. Déjà, la première chose que j'ai notée et j'ai trouvé ça génial, c'est qu'on a l'impression d'avoir un narrateur qui est complètement différent des autres histoires. C'est plein d'humour, c'est très dynamique. J'aime beaucoup comment ça a été fait. J'adore comment ça a été écrit. Au début, je faisais un peu la tête parce que je trouvais que Fait Clochette était très diabolisé. Peter Pan, on ne le voit pas trop. C'était un peu particulier et en fait, je trouve que ça marche vachement bien. Là encore, il n'y a pas d'incohérence vraiment avec le monde de Peter Pan alors qu'au départ, je l'ai pensé et j'ai trouvé que la lecture était très intéressante. de la peur de grandir, de la peur de l'échec et c'est quand même des thématiques qui sont intéressantes et qui n'ont pas été exploitées dans les Twisted Tales précédents puisque à chaque fois qu'on lit un Twisted Tales, il y a vraiment une leçon, une façon de réfléchir et des problématiques qui sont plus adultes. Là, on a encore une problématique qui est complètement différente à mon sens. Wendy n'est pas forcément ultra féministe. C'est-à-dire que à part le fait de ne pas vouloir finir dans une chambre de bonne, la frustration qu'elle peut avoir de ne pas avoir accès à la même éducation et au même traitement que c'est frais, dans l'histoire, ça en reste juste une héroïne assez forte qui apprend petit à petit à prendre confiance en elle et je trouve que c'est aussi l'une des héroïnes les plus attachantes des Twisted Tales que j'ai pu lire jusqu'à présent et aussi l'une des plus humaines. Donc moi, j'ai été très sensible à son message. J'ai mis un peu plus de temps à le lire que Blanche Neige. Je mettrai la note 4 sur 5 aussi dessus. J'ai du mal à le décider aujourd'hui sur les notes, j'avoue. Mais c'est un livre que je vous recommande déjà pour l'univers de Peter Pan. Si vous voulez redécouvrir l'histoire sous un tout nouvel angle, c'est vraiment le livre qu'il vous faut et je l'ai vraiment trouvé très sympathique donc n'hésitez pas. Alors par contre, je vous le dis tout de suite, la Pixie Army, si je le prends à l'endroit, c'est mieux. Alors celui-là par contre, je ne pourrais pas du tout tenir le même discours. D'ailleurs, je ne vais pas vous mentir, je me suis arrêtée à la page 80. J'ai essayé de le lire tout l'été sans succès. Je n'ai absolument pas réussi à avancer dans ce livre. Donc je vais vous lire le résumé parce que je n'ai pas assez avancé dans l'histoire pour vous en dire plus. L'histoire aurait dû s'en tenir là. Un combat épique contre un dragon, une princesse endormie dans un château et un prince sur le point d'apposer un premier baiser d'amour sur ses lèvres pour la tirer de son profond sommet. Mais quand le prince s'endort à son tour au contact des lèvres de la belle jeune fille, il est clair que le comte ne s'arrêtera pas là. Victime d'une nouvelle malédiction lancée par la fée noire qui contrôle l'esprit de la princesse, Aurore doit trouver une solution pour s'échapper d'un château d'épines et traverser un paysage déformé par la magie noire créée à partir de ses cauchemars. Heureusement, Aurore n'est pas seule. Son prince charmant est déterminé à l'aider dans sa quête et de vieux amis se joignent à elle. Mais les agents de Maléfique suivent les moindres mouvements de la princesse et Aurore ne sait plus à qui se fier. Qui sont ses vrais alliés ? Et par-dessus tout, qui est-elle vraiment ? Le temps commence à manquer. La belle au bois dormant parviendra-t-elle à se réveiller ? Ceci n'est pas l'histoire de la belle au bois dormant telle que vous la connaissez. C'est une histoire de courage, de loyauté, d'amour. Une histoire où seul un détail peut tout changer. Alors, là comme ça, quand on lit le résumé, on se dit cette histoire va être géniale. En tout cas, moi j'étais vachement emballée par l'idée de base. Non. Vraiment non. De ce que j'en ai retenu des 80 premières pages que j'ai essayé de lire, on ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire que, en fait, Aurore est déjà dans son rêve. En tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété le livre. En gros, elle ne peut pas sortir du château. Ce qui se passe dehors est très dangereux donc elle doit rester à l'intérieur et chanter toute la journée pour plaire à Maléfique. Elle se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelques petits signes qui viennent par là comme des cartes qu'elle ramasse. Mais sinon, voilà. Donc après, il faut admettre que je n'aime pas forcément le personnage d'Aurore déjà de base. C'est un personnage que je trouve malheureusement très peu présent. Même si, bon, ce n'est pas de sa faute la pauvre. Mais voilà. C'est un personnage qui est très peu présent et qui n'a pas grand intérêt à mes yeux. Pour moi, elle se fait voler son film. Enfin, la vedette revient clairement à Maléfique. On voit tous les autres personnages mais elle, elle se fait secourir et elle sert un peu à rien. Désolée pour les fans d'Aurore mais vraiment, c'est ce que je pense de base de La Belle au bois dormant. Et du coup, c'est vrai que c'est un défi qui n'est pas évident en fait de proposer un livre sur elle. Et je trouve que pour le coup, ce n'est pas réussi. Après, c'est encore une fois mon avis. Je sais qu'il y a eu des personnes dans les commentaires sur Instagram qui m'avaient dit que eux, ils avaient apprécié La Belle au bois dormant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez vraiment qu'il faut que je passe cette première impression ou si je vais avoir ce sentiment-là tout le long du livre. Mais c'est le seul Twisted Tales auquel je n'ai pas pu avancer. Enfin, impossible pour moi d'avancer dans ma lecture. C'est hyper lent. Mais je pense que c'est l'idée du songe, le fait de savoir ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, être un peu embrumé comme La Princesse Aurore qui cherche à être fait. Mais vraiment, j'ai eu un mal monumental à avancer. Donc, j'ai renoncé au bout de deux mois, je crois, à peu près. Je pense honnêtement que je n'irai pas au bout de cette lecture à part si vraiment vous m'encouragez et que vous me dites que c'est vraiment le meilleur Twisted Tales que vous ayez lu. Et je suis vraiment curieuse d'avoir vos avis dessus. Mais pour moi, ça ne passe pas. Donc, je mettrai la note de 1 sur 5. Les notes retranscrivent mon avis personnel sur les bouquins. C'est évident que ce n'est pas une vérité absolue et qu'à aucun moment je ne dis que ce livre est absolument pourri. C'est juste moi qui n'ai pas accroché. Voilà ma Pixie Army du coup pour cette vidéo Disney Book. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les derniers livres que vous avez lus et les prochains sur lesquels vous yotez. C'est vrai qu'à l'approche de Noël, il y a plein de livres super qui ont l'air de sortir. J'en ai vu certains sur les princesses Disney. Il y a le Alice au Pays des Merveilles de Pierre Lambert. Bref, il y a plein de petites pépites et j'espère et je croise les doigts d'en avoir de nouveau d'ici Noël. Je pense que ça va arriver. Mais si vous avez des recommandations à me faire, en tout cas n'hésitez pas c'est le moment et j'ai vraiment envie de me replonger dans les livres donc voilà. J'espère également que la présentation des audio-comptes vous a plu. C'est pas le genre de livre que j'ai souvent l'occasion de vous présenter mais je suis vraiment très fière de cette collaboration et j'espère que ça vous aura permis de découvrir un petit peu cette nouvelle collection proposée par Altaïa. En attendant la prochaine vidéo, prenez son vous ! Je vous aime ! Bisous, bisous, bisous ! Et alors en scène post-générique je vais vous parler d'un dernier livre qui est donc celui-ci. Disney Book parce que c'est pas un livre qui est vendu dans le commerce c'est un livre vintage que j'avais acheté via Insta-Chineuse qui m'avait envoyé du coup des photos de ce livre qu'elle avait chiné. Donc c'est une encyclopédie sur le thème de Walt Disney et en fait ce que j'aime c'est qu'on nous a proposé beaucoup d'encyclopédies Disney mais sur les animaux, sur les voyages. Là c'est que des choses qui ont un rapport en fait avec l'univers de Disney. On a notamment Disneyland, Montre en bonheur, etc. Alors c'est très vintage. Je crois que ça doit remonter jusqu'aux années 70-80 mais pas beaucoup plus loin. Je vous en montre quelques pages de toute façon en post-générique. Mais j'adore ce livre, je le trouve très mignon. Et si jamais vous le trouvez pour un prix raisonnable et bien n'hésitez pas à craquer. Moi j'aime beaucoup son côté un peu vintage. Voilà, je vous fais des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada